Dans le 8e arrondissement de Paris, le Parc Monceau est comme un petit poumon vert au cœur de la capitale, un jardin à la fois familial et romantique, créé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La plaine Monceau était autrefois un terrain nu et aride appartenant principalement au fermier général des postes, Antoine Gaspard Grimaud de l'Araignière, seigneur de Clichy-la-Garenne et de Monceau. Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres, puis duc d'Orléans, fait l'acquisition en 1769 de 18 hectares sur la plaine Monceau. L'architecte Louis-Marie Collignon est chargé d'édifier un pavillon octogonal appelé « La Folie de Chartres », entouré d'un parc à la française. En 1773, Louis-Carogis, dit Carmontel, qui est à la fois peintre, dessinateur, graveur, auteur dramatique, architecte paysagiste et organisateur de fêtes, va créer un jardin pittoresque. Puis, l'architecte Poyer va l'ornementer. Laissé à l'abandon, le préfet Haussmann réhabilite la moitié en 1860. Il est inauguré en 1861 par Napoléon III. L'autre moitié est vendue à des promoteurs immobiliers, tels que les familles Perrer, Rothschild, Cernucci, Meignet et Camondo. Dès l'entrée du parc, je passe de majestueuses grilles délimitant une imposante tour, la Rotonde. Elle est également appelée le pavillon de Chartres et a été construite par Claude Ledoux dans les années 1780, lorsque le parc se trouvait sur le tracé du mur des fermiers généraux. Il s'agissait d'une enceinte entourant Paris, qui permettait au roi Louis XVI de percevoir les impôts sur les boissons et les marchandises entrant dans la capitale. Le mur murmurant Paris rend Paris murmurant. C'est avec ce fameux alexandrin que Beaumarchais rapporte l'impopularité du mur des fermiers généraux, à l'aube de la Révolution française. Des appartements avaient été aménagés au premier étage de la Rotonde, permettant ainsi au prince de profiter pleinement de son domaine. La Rotonde du parc Monceau est intéressante par son aspect circulaire. Elle est en effet en parfait état et est entourée d'un péristyle de 16 colonnes. En poursuivant mon chemin, me voici devant la Nomachie, qui était dans la Rome antique un bassin dans lequel les spectacles de batailles navales étaient représentés. La Nomachie du parc Monceau date du XVIe siècle et est construite avec les colonnes de la chapelle funéraire dite Rotonde des Valois, édifice commandé par Catherine de Médicis pour accueillir le tombeau d'Henri II, son mari, à côté de la basilique de Saint-Denis. Elle est détruite en 1719 et ses colonnes ont été récupérées pour décorer le parc. Je découvre en poursuivant une petite allée, une arcade, vestige de l'ancien hôtel de ville datant de l'époque de la Renaissance et récupérée après l'incendie du 24 mai 1871. J'arrive devant une pyramide. Elle est érigée comme symbole du temple d'Isis et d'Osiris, représentant le soleil et la lune. L'intérieur non accessible comprend huit colonnes avec des chapiteaux en forme de tête égyptienne. Je continue et me trouve maintenant sur le petit pont. C'est magnifique ! Il a été rajouté lors des travaux de restauration en 1861. Plus loin, une autre curiosité, la lanterne japonaise, installée à Paris en 1986 pour symboliser le pacte d'amitié scellé en 1982 entre les villes de Paris et Tokyo. Des statues en marbre d'écrivains et de musiciens comme Maupassant, Chopin ou encore Musset se découvrent au détour des bosquets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis émerveillée par les arbres et leurs couleurs automnales. La flore et la fonte sont magnifiques. Les rables sycomores aux branches tordues ou encore l'immense platane d'Orient-Pantin 1814 sont vraiment à voir. Une promenade apaisante et ressourçante.